Mais pour nous, dans le cours, ce que nous avons appelé théorème fondamental, c'était le théorème qui disait que si une fonction est continue sur un intervalle, disons ici AB, et qu'on choisit une valeur dans cet intervalle AB, alors on peut construire une nouvelle fonction, F de x, qui est l'intégrale de x0 jusqu'à x de f de t dt, et que cette fonction F de x a la propriété d'être une primitive de la fonction f, c'est-à-dire que si on dérive la fonction F, alors on obtient la fonction f de x. Comme nous avons ici la fonction par hypothèse f qui est continue sur l'intervalle i et AB sont des points de i, donc la fonction f est continue sur l'intervalle AB, et nous pouvons donc considérer ici la primitive F issue du théorème fondamental lorsque l'on choisit x0 égale A, c'est-à-dire que nous avons grand F de x est égale à l'intégrale de A jusqu'à x de f de t dt. Et puis par ailleurs, nous avons G, la primitive, donc les deux étant bien sûr des primitives de petit f, donnée dans l'hypothèse du théorème fondamental, du théorème que nous sommes en train de démontrer, théorème de Newton-Leibniz. Nous avons donc maintenant ici deux primitives d'une même fonction petit f. Or, nous savons, deux primitives d'une même fonction ne peuvent différer que d'une constante, c'est-à-dire que grand F de x moins grand G de x est toujours égale à une même constante, disons, on va immédiatement lui donner le nom de la constante C. Ceci sépare le théorème sur la relation entre les primitives d'une fonction donnée. Et bien sûr, cette égalité est vraie quelle que soit, donc c'est la même constante, quelle que soit une valeur x dans i. Alors, si je reprends l'état actuel, n'est-ce pas, de ma démonstration, donc, f de x moins g de x est toujours égale à la même constante, quelle que soit x dans i. Eh bien, nous allons choisir. Donc, premier choix, posons, ou choisissons, x est égale à a. C'est pas bien écrit. x égale à a. Eh bien, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient grand F de a moins grand G de a est égale à notre constante C. Mais grand F de a, rappel, je le mets ici, on savait que grand F de x était défini comme, dans le théorème fondamental, l'intégrale de x0 à x de f de t dt. Et nous avons fait le choix, dans cette démonstration-là, de prendre pour x0 la valeur a. Donc, je peux déduire maintenant, si je remplace x par a dans le théorème fondamental, que j'ai ici l'intégrale de a jusqu'à a de f de t dt moins g de a est égale à c. Ceci, si vous voulez, c'est la définition, simplement, de grand F. et je déduis de cette égalité, donc, que la constante C est égale à moins g de a. Mais je peux aussi, si je reviens à l'égalité qui est ici en haut, faire un autre choix. Je peux choisir de poser, par exemple, x égale à b. Qu'est-ce que j'obtiens maintenant ? Eh bien, j'obtiens F de b moins g de b est égale à c. Mais attention ! Maintenant, je sais que cette constante C est égale à g de a. Donc, je peux dire est égale, non pas g de a, mais à moins g de a. C'est-à-dire que je peux écrire ici que f de b moins g de b est égale à moins g de a. Autrement dit, f de b est égale à g de b moins g de a. Si vous voulez donner les arguments, évidemment, ici, nous avons simplement additionné g de b des deux côtés de l'égalité. Et f de b, de la même façon que f de a était égale à l'intégrale de a à a, f de b, si maintenant je remplace a par b, eh bien, j'aurai l'intégrale de a à b. J'ai donc f de b qui est l'intégrale de a à b de f de t dt est égale à g de b moins g de a. A, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Le théorème, si je reviens à l'annoncer, me disait bien si j'ai une fonction continue et que je prends une primitive quelconque, alors l'intégrale de a à b de la fonction est égale à g de b primitive évaluée en b moins primitive évaluée en a. C'est exactement ce que nous avons démontré ici. L'utilité de ce théorème, bien sûr, est qu'il permet de calculer n'importe quelle intégrale à partir du moment où on est capable de trouver une primitive. Les deux problèmes restants maintenant consistent à se dire à quoi est-ce que ça sert de calculer des intégrales ? Eh bien, par exemple, à résoudre des problèmes de calcul d'air ou de volume, de débit, etc. tout ce que nous avons vu sur le concept général d'intégrale et comment, étant donné une fonction, trouver une primitive. Là, nous avons toute une série de méthodes et il en existe encore bien d'autres. verset 1, 2, 5, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, Sous-titrage FR ?